Yaho et du bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour la présentation du manga Horsummer Love Le manga Horsummer Love est un one-shot des éditions d'El Kurtonka mais c'est un seinen La série est dans le genre tranche de vie et fantastique L'oeuvre date de 2016 au Japon si je ne dis pas de bêtises Et 2018, juin 2018 en France La série est âge conseillée aux 14 ans et plus Et nous sommes avec Takeru Furumoto en ce qui concerne le mangaka Et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Donc je te dirais très clairement que la qualité de dessin, j'ai beau la regarder Alors les fonds sont bien travaillés mais ça on sait très bien que des fois c'est des assistants etc Et pour la qualité de dessin je dirais aller à un 8 Voilà, je suis généreux aujourd'hui parce que sinon ça aurait voulu un 7,5 Pour ce qui est du résumé, pour une fois il est très court Et donc je peux te le lire, ce qui sera bien plus simple pour faire un résumé 7 ans après la mort de son amour de jeunesse Naoto, donc le mec qu'on voit sur là Revient enfin sur l'île natale Il va retrouver par hasard la petite soeur de cette dernière Qui a bien grandi depuis son départ A ses côtés ils vont remémorer ce tragique été qui a changé sa vie Voilà Alors en ce qui concerne le manga j'ai trouvé que l'idée était plutôt sympa et plutôt cool L'idée de base voilà me plaît bien le fait que ça soit un manga assez triste Qu'on soit sur quelqu'un qui a donc son amour de jeunesse qui soit mort Que le gars se retrouve donc pour le travail à devoir retourner sur cette île en question C'est un peu une île maudite pour lui Ça j'ai trouvé ça plutôt sympa Après par contre j'ai beaucoup décroché dû énormément au fanservice qu'il y a en ce qui concerne la jeune fille Qui est encore étudiante Donc je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus si elle est à la fac ou pas Mais moi personnellement quand je la vois je vois encore une gamine mineure Et donc du fanservice sur une enfance ça me dérange un petit peu Et surtout que vu qu'on est sur quelque chose quand même d'assez triste Je trouve que ce fanservice n'a pas sa place dans le scénario Et j'ai vu d'ailleurs sur internet que beaucoup avaient pensé la même chose que moi Parce que je trouve que franchement ça n'a pas sa place dans le scénario Ça n'a pas, voilà, ça n'a pas à y être très clairement pour moi Et donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage Pour ce qui est de l'ensemble de la série Honnêtement je t'avouerais que j'ai du coup décroché à la moitié du manga Tout simplement parce que je n'accrochais absolument à rien du tout Et ce n'était pas parce qu'il y avait du fanservice que ça m'a dérangé Et que j'ai arrêté de lire Parce que très clairement j'ai vu des fois, voilà, pour un one shot J'aurais même dit, bon c'est pas très grave c'est un one shot, basta Mais je n'ai absolument accroché à rien Je ne serais pas vraiment t'expliquer pourquoi je n'ai pas accroché Je ne serais pas t'expliquer en fait qu'est-ce qui m'a déplu J'ai trouvé ça un petit peu bizarre Peut-être la façon dont c'était fait, etc Le fait que ça soit un one shot m'a beaucoup dérangé Parce que je me disais que je ne voyais pas en fait Alors je sais que j'aurais pu lire pour savoir Mais je ne pense pas qu'en fait ce genre de scénario puisse se développer en un seul tome Et j'ai trouvé ça dommage Et je n'accrochais très clairement à rien Alors là tu es en train de te dire pourquoi il ne nous a pas juste présenté sur un bilan lecture J'en sais rien, j'avais envie de te le présenter quand même De faire une vidéo sur ce titre en particulier Je trouve ça dommage Le manga n'est pas très bien fait, n'est pas très bien géré Je trouve qu'on nous fait des flashbacks pour nous faire des flashbacks Pour nous expliquer ce qui s'est passé Mais on ne voit pas vraiment trop les personnages se perdre dans des pensées Qui amènent au flashback Ce qui est un petit peu dommage du coup au niveau du scénario Et donc je n'ai pas des masses accrochées à cette série Je ne te mets pas de notes parce que du coup je ne l'ai pas lu en entier Et je ne serais pas du coup te dire si ça a été bien géré ou pas Mais très clairement moi Pour ceux qui aiment bien la question Est-ce que je revends ou pas J'aurais donc remis ce manga à revendre Alors est-ce qu'il aura été vendu ou pas depuis Parce que moi je filme ça en avril Bonne question Mais en tout cas Ce n'est pas un manga que je souhaite garder Bien au contraire Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais déjà que pour l'illustration à l'avant Je la trouve magnifique Et j'adore ce côté un petit peu holographique Je trouve que ça apporte un charme Et un côté magie Comment dire Vu qu'elle est Enfin Dans le manga on sait que la jeune fille est morte Et on sait que le garçon qui est à l'arrière Revoit cette jeune fille en tant que plus ou moins fantôme Donc je trouve que ça fait un peu tu vois esprit Et puis ça fait aussi Bon c'est un peu d'artifice On est d'accord je le sais je le vois Mais ce que je veux dire c'est que ça donne aussi de loin Un aspect justement esprit tout ça Ciel de nuit et tout j'adore Bref j'y ai un coup de coeur Par contre l'arrière je trouve un peu vide Très clairement on passe d'un extrême à l'autre Donc voilà le résumé dans blanc Ok les deux personnages clés de la série La petite soeur Ici t'as la grande soeur Et le copain du coup des deux Enfin l'ami Et donc voilà pour ce qui est des côtés de jaquette Voilà à quoi ça ressemble Pas d'avis spécial Quand on enlève la jaquette Là c'est un petit peu comme ce que je t'aurais dit du coup dans la partie juste avant Je trouve ça Voilà C'est des fins de service pour faire plaisir Pur et dur Et voilà Je sais pas si on voit très très bien Parce que c'est une couleur très claire Mais si tu vois rien Tu perds pas grand chose Très clairement Voilà Et on commence directement Le manga Cette très courte vidéo sur le manga Horse Summer Love est donc à présent terminée J'espère quand même que ça t'aura fait connaître un manga Que tu ne connaissais peut-être pas Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo Je te mets mes deux précédentes vidéos Du coup des éditions d'El Cortoncam Ma tête de panda pour t'abonner Les réseaux sociaux et le compte vintage Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive